Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc j'avais envie de revenir sur l'annonce de Jean Castex. A propos, bon là j'avais envie de revenir sur, parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient fermer les frontières. Tout simplement parce qu'ils sont en train de flipper à cause du variant anglais. Parce qu'à mon avis ils sont pas du tout sûrs que le vaccin fonctionne contre le variant anglais. J'ai fait une vidéo à propos de ça, je vous le dis dans la description si vous voulez mon avis. Et voilà, donc ils ont, allez on ferme les frontières comme ça ce variant anglais ne pourra pas venir en France. Mais mon avis personnel c'est qu'il est déjà en France. Donc ce qui est rigolo c'est que si on revient en arrière il y a 6 mois à 1 an, voilà ce qu'il disait. Si la question que vous me posez c'est faut-il fermer les frontières, je vous ai répondu. Je vous réponds non seulement au nom de la France mais je vous réponds désormais au nom de tous les pays voisins. Aucun de ces pays ne considère comme légitime, comme efficace, comme adapté d'envisager la fermeture des frontières à l'état actuel des choses. Donc je crois que les polémiques sont vaines. J'ai même tendance à penser qu'elles ne sont pas dignes. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils mes chers compatriotes. D'une part le repli nationaliste. Ce virus il n'a pas de passeport. Les frontières géographiques n'ont pas de sens quand on parle de risque épidémique. Nous avons posé la question au conseil scientifique des frontières comme nous avons posé toutes les autres questions. D'ailleurs vous aurez des réponses écrites et je souhaite les rendre publiques toujours dans un suivi de transparence. Et ça ce sera assez nouveau si je peux vous le dire dans la gestion d'une épidémie. La réponse des scientifiques c'est que scientifiquement ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà c'est un peu marrant de voir qu'il y a 6 mois 1 an ils ouvraient les frontières à fond la caisse pendant plusieurs mois. Et puis voilà ça rentrait ça ressortait comme ça voulait. Et puis maintenant allez on ferme les frontières. Un an après on ferme les frontières. Moi je dis que dès le départ ils auraient fermé les frontières. On ne sera peut-être pas dans cette merde. Mais bon c'est ça le gouvernement. Ça fait un peu n'importe quoi. Ça dit n'importe quoi. Ça manque. C'est comme le coup des masques. Au début ils disaient oh les masques ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de les porter. Et puis maintenant ils sont tous. Tu les vois tous avec des masques. C'est vraiment des guignols. Et je pense aussi aux gens qui conseillent le gouvernement. Parce qu'en fait tous ces premiers ministres vont voir leurs conseillers. Leurs spécialistes. Et leur demander bon voilà qu'est-ce qu'on fait machin. Bon eux c'est pareil. Ils racontent n'importe quoi. Je veux dire c'est que ces conseillers qui disent n'importe quoi. Et eux comme des perroquets. Là les ministres ils répètent. Voilà. Ah ben on répète comme des perroquets. J'ai envie de dire réfléchissez un petit peu avant de dire des trucs à la télévision. Après vous passez pour des cons. Et après vous vous étonnez que nous les citoyens on n'a pas confiance en vous. Donc franchement quoi. Voilà je voulais juste revenir sur cette histoire de fermeteur de frontières. Et puis voilà. Se rappeler que il y a 6 mois 1 an. Ils avaient ouvert les frontières et ils ne voulaient plus les fermer. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette toute petite vidéo très très courte. Je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Allez salut. Sous-titrage ST' 501.